non mais blitz je pense pas que le build de ghost immortal est bien moi je pense qu'il faudrait il faudrait quelqu'un s'y concentre et quelqu'un s'y concentre et l'améliore parce que là il est hasardeux là là il n'est pas logique là il n'est pas attend c'est celui là ouais c'est celui là j'avais j'avais remplacé continuité parce que quelqu'un disait oui je peux pas le faire j'ai pas le bon mode il y avait flux je crois que c'était comme ça mais je crois pas que ce soit bien comme ça moi je crois qu'il faut il faut quelqu'un le prenne en main ce truc et et trouve trouve comment l'améliorer tu vois je pense qu'il y a certaines stats qui sont pas qui sont pas gigadingues après bon c'est vrai qu'il faut pousser la durée là je le joue avec l'élimine de grindel non après il est bien franchement il est nickel il fonctionne bien mais bon peu mieux faire peu mieux faire pour pour remontrer aux gens pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois on avait montré ça et en fait ça permet lorsque vous jouez avec goose donc là la personne qui nous avait demandé ce build là à lanchier pour tuer les gens en style passe et survivre en fait on lui a montré ça et maintenant ça va tu vois et en fait avec ça tu peux tu peux survivre très facilement sans avoir de vasarin sans avoir de rien à côté tu vois voilà tu viens ici avec ça tu mets juste ton deuxième pouvoir tu mets ton quatrième pouvoir ok bon on commence à les tuer toute façon dans l'invisibilité parce qu'on a fait un décodage on commence à tuer les mobs et là en fait oh là là il me tire dessus c'est terrible c'est incroyable c'est extraordinaire c'est fou je sais pas je me rends pas compte de pourquoi pourquoi il me tue pourquoi il me tire dessus j'ai deux pv et en fait ce truc là les gars tant que vous avez votre barre d'énergie elle est elle est là bah en fait ça va en fait tu vois tu peux survivre sans problème ok et ça tu peux tu peux difficilement crever alors tu peux crever mais très difficilement c'est très très dur de mourir avec un build comme ça même avec deux pv là tant que tu as du shield qui se régénère etc c'est très très dur de mourir voilà alors je traîne à deux pv depuis tout à l'heure voilà je sais pas je sais pas est ce qu'il faut augmenter le shield c'est pas mieux que d'augmenter que de l'armure tu vois je franchement je sais pas je saurais pas te dire qu'est ce qui serait le mieux voilà ça marche plutôt bien marche très très bien je pense que si tu joues éclipse avec le truc de résistance en plus d'éclipse ça doit marcher encore mieux pour rester dans le délire tu vois full full résistance et il t'arrive jamais rien t'as pas le vasarin t'as rien du tout comment ne jamais mourir quoi il y en a après ils me disent oui mais il n'arrose tu fais mieux je sais qu'il y a des gens qui me diraient ça là ils ont envie de me le dire il n'arrose tu fais mieux ouais je préfère gosse je préfère gosse et rage combottent bien avec l'elmine de grindel ah oui pour oui ouais bah à la base à la base c'est j'ai un truc de justement je prends des dégâts ça remonte mon énergie là j'en ai pas là je pense que le mieux attends ouais bah le souci venait de là aussi peut-être j'ai pas les bonnes polarités pour un build comme ça les gars j'ai pas les bonnes polarités là en fait il faudrait mettre rage rage ou adrénaline du chasseur pas ça rage j'ai pas la j'ai pas la bonne polarité on aurait pu faire un truc ouais c'est faut qu'elle ait rage voilà au pire au pire regarde je remets message de l'augure message de l'augure j'enlève continuité tant pis tant pis je mets hunter alors c'est adrénaline voilà on va aller retourner les voir les mobs là normalement ça marche encore mieux avec ça parce que du coup il va il va siphonner une partie des dégâts que tu prends il va la convertir en énergie et puis après l'énergie est consommée par pensée rapide voilà et du coup du coup avec ça tu crèves pas quoi et je crois qu'à la place de mettre l'armure je pense qu'il vaudrait peut-être mieux mettre l'adaptation en vrai je sais pas je sais pas c'est pour ça je te dis il y a plein de trucs qui peuvent être améliorés il faudrait quelqu'un s'y concentre à un moment donné tu vois donc là on tue un peu les ennemis ok voyons voir si si ça marche allez tapez moi voilà tu vois donc là je me fais siphonner siphonner l'énergie mais je convertis une partie des dégâts en énergie donc voyez en bas à droite les gars il ya un tiraillement il ya un tiraillement entre les pv et et la barre d'énergie mais là en plus il ya mon verglas il fait que les crevets verglas c'est fort les gars verglas c'est abusé et comme il me protège mon verglas là protège de ouf et ça remonte à chaque fois ouais tu peux pas crever avec ça difficilement il ya juste que tu vois là j'ai pas beaucoup de pv j'ai pas beaucoup de pv et là en fait je vais perdre mon pouvoir donc là il faudrait que je relance voilà et après je peux revenir au combat level cap avec ça je sais pas si tu peux level cap avec ça parce qu'à un moment donné tu vas prendre un cachou qui va être l'équivalent de ta barre de pv en fait on laisse nous retaper je crois qu'il faut avoir quand même grindel d'activer ouais là ça marche ça marche voilà ghost immortal améliorable probablement quelqu'un il prend un petit peu de temps comment obtenir le verglas avec le nautilus que tu as sur le rajac nautilus nautilus non avec énergie nexus peut-être nexus d'énergie à la place de rationalisation tu veux dire non je pense pas je pense pas nexus d'énergie poteau le truc avant marche très bien mais du coup l'efficacité de ghost c'est pour quoi faire je crois que c'est la limite c'est l'équilibre entre la quantité d'énergie que ça va consommer et c'est un rapport avec la quantité en fait si tu enlèves rationalisation je crois qu'en fait tu te fais siphonner trop d'énergie quand il te bouffe tes pv tu vois tu vas te faire siphonner trop d'énergie 130 c'est le bon équilibre c'est le bon équilibre j'aime bien j'aime bien je pense que j'utiliserai grindel et je remplacerai le 1 avec un autre element là il faut enlever le 3 parce que le 3 t'as pas assez de portée pour l'utiliser donc t'es obligé de mettre grindel sur le troisième pouvoir parce que le 1 tu vas l'utiliser en fait tu vas speeder ta mission grâce au premier pouvoir quoi d'accord alors que le 3 tu peux pas du tout l'utiliser 34% de portée c'est mort non mais il y a quelqu'un qui le oh bah regarde il y a notre très cher ami qui l'a fait je sais pas pourquoi il a mis les modes archon allonge et flux ah il joue un peu de portée du coup ah tu joues un peu de portée pour ok alors pourquoi celui là bon je sais pas car on va dire qu'il voulait juste pour ok 124 de puissance et moi je suis à 100 tout court ouais ouais après là si je voudrais faire ça il faudrait que je fasse un il faudrait que je recraft un gosse bah écoutez allez je dois bien avoir un gosse qui traîne allez gosse prime on va faire un deuxième gosse les polarités sont pas du tout les mêmes et je peux pas changer mon premier que j'utilise pour pour les fissures et tout ça tu vois donc je vais faire un deuxième gosse et je ferai comme lui je pense que je mettrai adaptation lui il va jouer avec rage pensée rapide étroit d'esprit secret de logure ouais et course course ça je suis pas sûr de ça quoique je pense que préparation quand même il fait il fait plaisir préparation ou un truc dans le dans le genre pareil s'ils font d'énergie là tu vois tu pourrais jouer tu pourrais jouer le mode là qui te met du crit là euh merde ah bah non non ça te servira à rien ouais non tu peux jouer ce que tu veux ouais s'ils font d'énergie t'as trouvé ton confort avec s'ils font d'énergie toi aussi tu joues grendel euh ok ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors tu pourrais jouer avec vengeance tu joues avec vengeance ouais gardien et faucheur ah pour avoir un max d'armure ok ouais donc tu joues mêlée quoi tu joues mêlée non c'est très bien ouais ça je me pose la question euh savoir jusqu'où ça peut monter il faudrait qu'on le teste à l'occasion euh les potes euh avec une bonne petite mêlée là parce que là en plus ils gagnent beaucoup beaucoup de vitesse d'attaque euh beaucoup de vitesse d'attaque euh et euh ouais juste beaucoup de vitesse d'attaque euh grindel il a le viral euh ouais non il faudrait qu'on le teste à l'occasion on va faire un truc les potes on fera un truc ouais c'est parti d'une c'est parti de Kau Kau qui posait une question euh innocemment regardez là on en est rendu voyez comment ça part en couille de lamilli j'oublie de laば dans les bah je suis tu